Alors voilà, on va se retrouver dans l'exercice 5. Tu vas voir dans cet exercice qu'en orange, c'est la fraction qui va être fractionnée. En rouge, c'est en combien je vais fractionner cette fraction. Si on part sur l'exercice 1, tu vois que notre disque ici a été partagé en 6 morceaux. Donc, de 1 6e. Et notre 6e a été partagé en 2 morceaux identiques. Donc, on a pris 1 demi de 1 6e, c'est-à-dire 1 12e. D'accord ? Passons maintenant à l'exercice B. Tu vois que notre disque a été partagé en 3 parties. On a donc travaillé dans une des 3 parties. Donc, on est bien à l'exercice B. Ok ? Et cette partie, ce tiers, a été lui-même partagé en 4 parties différentes. Ok ? En 4 parties identiques, pardon. Et on en a pris une sur les 4. Donc, on a pris 1 quart de 1 tiers, ce qui nous fait aussi 1 douzième. Ok ? Passons maintenant à l'exercice C. Si tu regardes l'exercice C, le disque a été partagé en 4. Et je te montre ce qu'on a fait subir à ce quart. Donc, on a travaillé dans un quart. Et ce quart, on l'a partagé en 2 parties identiques. D'accord ? Et on a pris une des 2 parties. Donc, 1 demi de 1 quart égale 1 huitième. Alors, le D et le E sont plus complexes, mais pas si difficiles que ça. Ok ? Donc, mon D, on a travaillé dans un quart. Hop, je vais passer en orange. Hop, voilà. On a travaillé dans un quart. Mon quart, je l'ai partagé en 4. D'accord ? Donc, on travaillait bien dans un quart. Ok ? Mon quart, je l'ai donc partagé en 4. Et j'ai pris 2 morceaux. J'ai pris 2 morceaux de mon quart. Donc, j'ai pris 2 quarts de 1 quart. Si je respecte la règle, 2 quarts de 1 quart, je multiplie le numérateur entre eux. Je multiplie les dénominateurs entre eux. J'obtiens 2 seizièmes. 2 seizièmes, qui est la même chose que 1 ou 8e. Ça va ? Alors, pour le E, on va passer par plusieurs étapes. Je vais travailler de l'autre côté de l'écran. Le E, on a choisi au départ 2 huitièmes. Ok ? Ces 2 huitièmes, chaque huitième a été partagé en 2. D'accord ? Donc, on travaillait bien dans 2 huitièmes. D'accord ? Et chaque huitième a été partagé en 2. Et si tu regardes en rouge, d'accord ? Ce qu'on a pris, en fait, c'est 2, si je compte mes 2 huitièmes, 2 quarts ou 1 demi de 2 huitièmes. 1 demi des 2 huitièmes ou 2 quarts de 2 huitièmes. Et tu vas voir que ça va revenir aux mains. Ok ? Donc, on avait pris les 2 morceaux. 1 demi de 2 huitièmes, si j'applique la règle, ça me fait 2 seizièmes ou 1 huitièmes. J'applique la règle ici. Donc, 2 fois 2, 4, 4, 4 fois 8, 32. Je sais réduire en divisant par 2, ça fait 2 seizièmes. En divisant le numérateur et le dénominateur par 2, ça me fait 1 huitièmes. Donc, il y avait 2 manières de raisonner pour l'exercice E. Alors voilà, pour l'exercice F, pour moi, ne présente pas d'intérêt dans l'immédiat. Donc, tu n'es pas obligé de le faire. Voilà. Voilà.